Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur l'Uban et principalement sur la lithophanie. J'avais déjà fait il y a longtemps maintenant une vidéo sur le sujet de la lithophanie, mais on va remettre ça un petit peu au goût du jour grâce au logiciel de l'Uban. Alors ça fait très longtemps que je me dis que je dois refaire cette vidéo avec l'Uban au niveau de la lithophanie. J'en ai profité d'avoir fait quelques modèles ces derniers temps pour vous montrer comment ça marche. Évidemment, je ne vais pas tout vous montrer au niveau des options qui sont possibles avec l'Uban, car il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Mais au niveau des réglages, ils se ressemblent tous plus ou moins. Donc vous allez voir, c'est vraiment très facile à mettre en œuvre. Alors pour commencer, on va tout simplement venir ici dans File, dans Create, et on a ici le menu lithophanie. Alors évidemment, encore une fois, avant de commencer, c'est quelque chose que j'aime bien faire quand je prépare mes lithophanies et même tous les objets que je crée, c'est de créer les images à la bonne taille. Ici, ça ne sera pas spécialement le cas, sauf peut-être ici pour le carré avec lequel je vais vous faire la démonstration. Et si vous en avez l'occasion, préparez vraiment vos images avant, donc c'est-à-dire au format de la lithophanie que vous allez vouloir créer par la suite. Donc ici, tout simplement, dans le menu Shape, on a toute la liste des lithophanies qui sont disponibles. Donc c'est-à-dire toutes les formes qu'il est capable de générer. On va commencer tout simplement par le carré et je passerai brièvement sur toutes les autres options pour que vous puissiez avoir un aperçu des formes disponibles. Alors ici, je vais aller tout simplement chercher une image qui est déjà au format carré. On va prendre... Alors vous ne la voyez pas, je vais la ramener ici. Voilà. Donc ce sont des images que j'ai utilisées pour un projet CNC. Alors on va prendre ici par exemple le lion. Et vous voyez que c'est extrêmement rapide à mettre en place. On peut se rapprocher et on voit donc ici toutes les piques de notre lithophanie. Alors au niveau des options, qu'est-ce qu'on a ? On a évidemment ici la taille qu'on veut avoir au final. Alors sachez que cette taille, elle est toujours définie en millimètres. Donc là ici, par exemple, 50 millimètres, c'est vraiment très petit. Donc on va lui mettre par exemple 150 millimètres. Donc là du coup, ça s'est agrandi. Ça fait du 15 par 15. Et automatiquement, vous avez évidemment l'autre mesure qui est adaptée pour ne pas avoir de déformation sur votre image. Comme dans ce cas-ci, c'est un carré. Alors évidemment, on est sur 150 par 150. Le min et max thickness, c'est en fait la profondeur que vont avoir les parties les plus fines et les plus épaisses de votre lithophanie. Donc c'est-à-dire que les parties qui sont toutes blanches seront à 0,8. Et les parties sombres, les parties noires, seront quant à elles à 3,2 millimètres. Nous avons ensuite ici la résolution. C'est en gros la résolution dans laquelle vous allez l'imprimer. Moi généralement, mes lithos, je les imprime en 0,16. On peut définir aussi au niveau du border, si on veut qu'elle soit sombre ou claire. Donc ça laissera ou pas passer la lumière. Vous pouvez définir ici dans Border Size, donc l'épaisseur de votre bordure. Moi ici, elle est à 2. Alors pour que vous puissiez voir, on va ici l'augmenter à 5. Comme ça, vous voyez l'effet que ça a. Alors évidemment, ça vient mordre sur votre image pour que la taille ici ne bouge pas. Donc ce n'est pas quelque chose qui se rajoute. C'est quelque chose qui va venir vraiment grignoter sur l'intérieur de votre photo. Le border thickness, c'est en fait, si je me rapproche de l'image, la partie qu'on peut apercevoir ici, qui est légèrement inclinée vers l'intérieur. Alors on peut aussi évidemment l'augmenter. Voilà, encore une fois, c'est une question de goût. A vous de voir ce que vous voulez. Sachez juste que vous ne pouvez pas, par exemple, en avoir un tout petit. Il lui faut au minimum 5% de la largeur du MAC thickness qui est ici. Donc il y a 3,2. Donc du coup, ça va être par exemple à 4. Alors ensuite, on va passer à la base. Length thickness. C'est la partie qui se trouve tout simplement à l'arrière. Alors il y a plusieurs possibilités. Si vous comptez mettre ceci sur une lampe, on va pouvoir définir la distance entre la litho en elle-même et le cœur du soquet. Donc là, je suis à 10. Je pourrais mettre 50. Vous voyez qu'elle s'écarte de ma litho. On a ensuite l'épaisseur de la base. Alors je le fais vraiment en exagéré pour que vous puissiez vous rendre compte sur quelle partie de la litho ça agit. Ne le mettez pas trop fin. Car si ça doit supporter le poids de votre litho à l'avant, si vous la mettez trop fine, elle risque de se plier vers l'avant. Et ça ne va pas être terrible. Donc à partir de 5 mm, je dirais que ça devient relativement résistant. Vous pouvez aussi choisir le type de soquet que vous allez utiliser. Vous avez le haut comme ici, où vous avez la fonction en U qui vient juste se clipser. Mais dans notre cas, je vais le laisser avec le haut pour vous montrer comme ça les autres options. Ici, on a le diamètre du soquet. Alors ça, c'est à vous de voir sur quelle ampoule vous allez les mettre. Admettons ici que je vais mettre ça sur une ampoule standard, qu'on appelle les E27. Je vais tout simplement lui mettre une valeur un petit peu plus grande pour avoir l'effet de tolérance. Pour que celle-ci puisse venir bien se glisser sur le soquet de notre ampoule. Et dans le cas par exemple d'une lampe de chevet, généralement vous avez une petite bague qui va permettre de venir serrer cette partie-ci entre les parties lampe, soquet et ampoule. Et le dernier, tout simplement, c'est la hauteur qui est ici, la hauteur du soquet. Alors à vous de choisir. Soit vous le mettez à 1 et ça va arriver vraiment pile poil, voilà, comme ceci à la hauteur de votre base. Vous pouvez en rajouter un petit peu si vous en avez envie pour avoir une petite démarcation. Sachez juste que la valeur que vous placez ici correspond tout simplement à la valeur ici qu'on a au niveau de la bordure. Donc si vous voulez la dépasser de 6, eh bien évidemment ici on aura deux petits millimètres qui vont dépasser au-dessus. Si par contre vous ne voulez pas du tout avoir cette partie de soquet et que vous voulez tout simplement avoir d'autres façons de la présenter, pour simplement la poser avec des supports, si vous retirez ici la longueur de la base en la mettant à zéro, voilà, la base disparaît et vous n'avez que le carré. Dans ce cas-là, vous avez deux autres possibilités, c'est soit de placer des petites attaches, alors ça peut être très pratique, vous verrez, j'en ai fait quelques-uns pour faire des porte-clés. Ou là ici, vous avez le diamètre du trou, ou vous avez la possibilité ici d'avoir des supports pour tout simplement venir la poser sur un meuble, devant une fenêtre. Encore une fois, c'est à vous de voir. Je vais passer maintenant en revue les autres possibilités que fournit Luban pour créer des lithophanies, car dans certains cas, il y a des options qui changent, ou plutôt qui se rajoutent. Vous avez évidemment l'arc qui va rajouter ici une option avec l'angle de courbure, donc de votre lithophanie. Vous pouvez lui mettre par exemple 60 degrés et celle-ci va se courber beaucoup plus. Il y a aussi une nouvelle option qui fait son apparition, qui est juste ici, en extérieur ou en intérieur. Alors, quelle est la différence entre les deux ? C'est que par défaut, votre lithophanie est créée donc à l'extérieur. Mais vous avez aussi la possibilité ici, en choisissant intérieur, que votre litho se fasse sur la face arrière de celle-ci. Alors, ce que je vais vous dire là, c'est vraiment un avis personnel. Je vous montrerai des photos d'une litho que j'ai réalisées avec celle-ci en mode intérieur. Je trouve que le rendu est un petit peu moins net. Il y a comme un effet un peu de flou qui vient se créer sur la partie avant. Moi, perso, j'aime beaucoup moins de les faire en intérieur, mais c'est tout à fait possible. Ça pourrait être très très bien donné, selon peut-être d'autres sujets. Mais en tout cas, celui que j'ai essayé, je n'ai pas été convaincu. Et du coup, je préfère clairement les réaliser à l'extérieur. Comme ceci, voilà. Encore une fois, c'est vraiment un avis perso. Je vous invite évidemment à tester et de vous faire tout simplement votre propre avis. Dans les autres possibilités, on a le rectangle, qui est une espèce de boîte ici, qui va vous permettre d'avoir plusieurs images sur une litho, de faire une espèce de box. Et ici, c'est vraiment pour moi quelque chose d'important de pouvoir créer mes images à l'avance, pour que celle-ci se cale vraiment correctement. Et là, dans les options qui se rajoutent, évidemment, il y a donc la valeur en X, la valeur en Y, qui va du coup correspondre à la profondeur, et la valeur du Z pour sa hauteur. Alors ici, par contre, toutes les valeurs ne vont pas changer automatiquement, comme précédemment dans la simple lithophanie. Vous allez pouvoir vraiment donner des valeurs comme vous le souhaitez. Vous allez pouvoir adapter votre boîte comme vous voulez. Alors, pour ce qui est du choix des images, tout simplement, on va venir ici dans Browse, et on va venir sélectionner. Alors, je vais aller chercher des photos plutôt à moi. Ça sera beaucoup plus facile. Et je vais sélectionner donc les quatre images avec la touche contrôle. Et voilà, j'ai donc ici mes lithophanies avec quatre photos complètement différentes. Pour ce qui est du bas, on revient à la même chose que tout à l'heure. On peut choisir la taille de la bordure, le petit effet vers l'intérieur, la base et mon diamètre. Mais aussi une petite chose, soit on veut que notre pièce ne fasse qu'un seul bloc, c'est-à-dire qu'on va imprimer tout ceci d'un seul coup, ou en mode assemblée, c'est-à-dire qu'il va faire la boîte seule, les lithos d'un bloc, si on vient ici retirer ou pas les pylônes qui sont sur les côtés. On peut aussi lui rajouter une tolérance. Alors ça, je vous le conseille, si vous connaissez bien votre machine, la tolérance ici, moi, elle est à 0.3. C'est tout simplement, en fait, que quand il va créer les objets, vos lithos vont venir se glisser à l'intérieur. Et cette fonction va vous permettre, en fait, tout simplement d'avoir une tolérance pour que vos pièces rentrent parfaitement une dans l'autre. Et pour ce qui est du socket, on revient, comme tout à l'heure, à la même chose avec un 27.03 en ce qui me concerne. Pour une lampe standard, en E27. Vous avez, donc, dans les autres, vous avez des hexagones. Je vais juste vous les montrer comme ça. Vous voyez, vous avez hexagones comme ceci. Un octagone. Le dodecagone. Alors ça, franchement, je ne l'ai jamais fait. Mais ça doit être sympa. Par exemple, de faire, vous savez, comme à l'ancienne, des petits dessins animés comme ça, qu'on fait tourner. On pourrait mettre un petit moteur ici, par exemple, et le faire tourner relativement vite. Pour que celle-ci, ben voilà, vous montre toutes les images animées. Ça pourrait vraiment être sympa. Nous avons ensuite, tout simplement, le cylindre. Pour avoir un abajour classique. Alors évidemment, ici, la photo ne se prête vraiment pas à ça. Donc je vais mettre plutôt un 100 en diamètre. Pour une hauteur de 60. Je pense que ça doit être bon. Voilà, comme ceci. On peut choisir, là, si on veut une basse solide. Ou la basse classique. Avec notre socket. Alors vous voyez que j'essaye de les passer en revue rapidement. Parce qu'il y en a vraiment énormément. On a ici un cône. Où là, on a le diamètre du haut. On pourrait faire quelque chose de vraiment très très fin. Avec une basse plus large. Vous voyez, donc ça, c'est à vous de vous amuser avec. Et là, ici, par exemple, dans les autres options encore qui ont été rajoutées. Pour ce cas-là, on a Fixed ou Stretch qui va tirer notre image tout du long. Avec un panoramique, ça ira beaucoup mieux. Voilà, comme ceci. Où là, toute votre image va faire, du coup, tout le tour. Nous avons tout simplement la sphère. Et à chaque fois, ben voilà, tout simplement, il suffit ici de revenir modifier celle-ci. Pour que ça puisse prendre la forme que vous désirez. On voit là, par exemple, avec 290 degrés, ce que ça pourrait donner. Alors, dans les autres objets qu'on peut aussi réaliser, ça, c'est vraiment plutôt pas mal. C'est le ballon. Alors, qui est comme ceci. Alors, moi, je l'ai déjà créé juste avant. Mais je vais vous montrer comment ça marche. C'est plutôt sympa. On va ici, dans Ballon Template. On va chercher notre forme qu'on désire avoir comme ballon. Alors, sachez qu'il va falloir que l'image soit en noir et blanc. Et qu'il va prendre en compte, pour le ballon, la partie qui est blanche. Donc, si vous faites avec le noir, ça ne va pas marcher. Si ça serait le cœur en noir et le cadre en blanc, il aurait fait le cadre avec un trou à l'intérieur en forme de cœur. Donc, si c'est un cœur que vous voulez, comme ici. Eh bien, tout simplement, vous choisissez la silhouette, ici, du cœur. On vient ici chercher la photo qu'on veut. Alors, je pioche, évidemment, dans mes photos à moi. Tout simplement, par facilité. Voilà, on va prendre, par exemple, une petite photo de Maya. Et vous avez, donc, du coup, votre Lito, ici, avec la photo du chat. Vous pouvez faire extérieur ou intérieur, comme à chaque fois. Donc, elle sera imprimée, soit avec la Lito qui ressort, ou à l'intérieur. On peut, évidemment, aussi, dans les photos, sélectionner deux images. On va prendre, à nouveau, celle de mon chat. Et tout simplement, une photo d'une amie que j'avais prise en photo, il y a quelques temps. Et du coup, on se retrouve, d'un côté, avec le chat. Et de l'autre, avec le visage de l'allemoiselle. Alors, vous pourriez, tout à fait, avoir, d'un côté, la photo de votre femme, de votre copine, de tout ce que vous voulez. Et de l'autre côté, avoir préparé une image avec un texte, avec la date de votre rencontre, ou ce genre de choses. Maintenant que j'ai fait le tour, à peu près, de toutes les options disponibles dans l'Uban, avec vous. Il en reste, évidemment, beaucoup d'autres. Ça, je vous laisse le plaisir de les tester. Je vais, tout simplement, vous montrer, encore, une dernière chose. C'est comment on l'exporte. Et vous donner quelques conseils, au niveau de l'impression. Ou, en tout cas, comment je les imprime. Vous venez, ici, tout simplement, sur Save Model. Et vous lui donnez le nom du répertoire dans lequel vous voulez exporter. Moi, ici, sur mon bureau, j'avais créé un dossier Lito. Je sélectionne, donc, ce dossier. Dans celui-ci, je vais, donc, retrouver le dossier qui porte le nom de la première image que j'ai importée. Et vous voyez qu'il crée, automatiquement, tous les fichiers dont je vais avoir besoin pour l'impression. Alors, dedans, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve l'objet en un seul morceau, que l'on va pouvoir imprimer en un seul bloc. On va, bien évidemment, retrouver les éléments en séparé. La base et le haut. Et ensuite, on va, tout simplement, retrouver ici, toutes les Lito à imprimer individuellement. Alors, je vais vous montrer, principalement, comment j'imprime ce genre de Lito individuel. Je ne vais pas vous montrer pour la boîte complète. On va partir du principe que je vais les imprimer en séparé. Pour le coup, je vais vous le montrer dans Cura, étant donné que c'est celui qui est le plus répandu auprès des utilisateurs. Mais évidemment, les réglages que je mets, vous pouvez très bien les replacer dans IDEA, dans S3D, dans le slicer que vous voulez. Je vais venir importer Malito. Comme vous le voyez, par défaut, Malito, elle est ici, face à moi, face au plateau. Quand je l'importe, la première chose que je fais, c'est déjà de la tourner de 90 degrés pour l'avoir dans le sens de l'axe Y. Alors, pourquoi je fais ça ? Tout simplement, sur une cartésienne, vous avez deux choses qui se déplacent. Vous avez la tête qui bouge sur l'axe X, et vous avez le plateau qui se déplace sur l'axe Y. Le truc, c'est que si vous la laissez par défaut, face à vous, c'est le plateau qui va travailler le plus. Pourquoi ? Tout simplement, car si vous regardez les détails qui sont ici, votre tête, votre buse, va devoir faire des allers-retours d'une partie de 0,8 vers une partie de 3,2 mm. Et étant donné que la distance entre les deux est relativement courte, cela va faire énormément trembler votre plateau. Le risque est tout simple, c'est de faire tomber votre litho pendant votre impression. Tandis qu'en la plaçant dans ce sens-ci, dans le sens de l'axe Y, le plateau va lui, cette fois-ci, ne faire que des allers-retours avant et arrière sur toute la longueur de votre litho. Et la partie qui va travailler le plus, qui va faire le plus de mouvements brusques, sera donc la tête, qui est au-dessus sur l'axe X, et qui va du coup réduire énormément les risques de faire basculer votre impression, étant donné qu'elle va faire des mouvements très bruts comme ceci. Hop, on simule avec la souris, et votre plateau, lui, va juste faire ce trajet avant et arrière. Voilà, ça va déjà limiter beaucoup les choses. Je vous l'ai dit, pendant la création de la litho, j'ai mis une résolution ici en hauteur de couche de 0,16. Je viens le replacer ici. Au niveau du remplissage, évidemment, pour une litho, on va le mettre à 100%, car vous avez ici, au niveau des bordures de la partie la plus épaisse, un risque d'avoir un remplissage, et que si vous ne le remplissez pas à 100%, au moment où vous allez l'éclairer, vous allez tout simplement voir à travers les lignes de remplissage. Au niveau des températures, ça, je vous laisse voir par rapport à votre PLA. Au niveau de la vitesse, je dépasse rarement les 35. Alors, évidemment, ça prend beaucoup de temps, mais ça vous donne une meilleure précision au niveau du rendu. Et encore une fois, ça joue aussi sur la diminution des risques de la faire chuter. Bien entendu, ici, je désactive les supports. Alors, au niveau de l'adhérence du plateau, ça, c'est un choix. Selon la litho que vous faites, vous allez en avoir besoin, ou pas. Alors, si vous voulez être sûr, ce que je fais encore bien sur certaines litho à risque, c'est que je lui rajoute tout simplement un radeau. C'est une des rares fois où je l'utilise. Vous voyez, ça lui donne, voilà, une meilleure accroche au niveau du plateau. Et pour le reste, tout simplement, voilà, il n'y a rien d'autre que je change. On va faire la découpe, histoire de voir un petit peu le temps que ça va prendre. Et on arrive quand même à peu près à 20 heures pour une des faces de la litho. Donc, vous le faites déjà x4 pour avoir les 4 images. Et ensuite, il faut encore compter le temps d'impression du support en lui-même. Alors voilà, je pense que là, maintenant, j'ai vraiment fait tout le tour des options de l'U-BAN au niveau de la litho, de comment je les imprime. Je vous rappelle, pour ceux que ça intéresse, que le soft, vous pouvez l'avoir en version démo de 30 jours sur le site avec toutes les options dedans. Donc, vous pouvez vous amuser pendant 30 jours à tester et à vous créer pas mal de litho. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre. Mais idéalement, rejoignez-nous sur le Discord. C'est beaucoup plus facile pour vous aider, pour les paramètres, pour répondre à d'autres questions que vous pourriez avoir sur la création de vos litho à partir de l'U-BAN. N'hésitez pas aussi, si la vidéo vous a plu, à laisser le petit pouce, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501